... Madame, Monsieur, bonjour. Merci de nous rejoindre sur RTI2. Quel plaisir de vous retrouver pour un nouveau numéro de votre magazine. On garde le contact. Toute l'équipe du lundi est présente et réunie sur ce plateau. Monsieur Seydinan, bonjour. Bonjour. Il y a également Monsieur Cheikh Diop, bonjour. Bonjour. Et Patrick Mdjakon nous rejoindra dans... Ismaël Diop, pardon. Je vais me dire Cheikh, pardon. Tout m'est confuse. Alors, dans quelques instants, vous le savez, Patrick Mdjakon nous rejoindra sur ce plateau. Mais bien avant, nous avons un invité de la DCM, un invité également de la maison, qui est là pour nous parler d'un événement important. Il s'agit de Fitini Show. Tonton Bouba, bonjour. Bonjour. Ça va ? Oui, ça va super bien. Et toi ? Moi, je vais très, très bien. Les premières informations que je vous ai données, c'est qu'à 12h30, par rapport au ticket, parce qu'il n'y en a plus. À Iopougo, il restait 100 tickets. À Sokossé, aux deux plateaux, il restait 95 tickets. Au Palais de la Culture, il restait 70 tickets. Et au 220, il restait 85 tickets. Donc, pour dire à nos chers téléspectateurs que les tickets sont en train de finir. Tous ceux qui accompagnent des enfants, il faudra qu'ils aient des tickets parce qu'on ne peut pas laisser les enfants rentrer tout seuls. Mme Kandia Kamara nous a offert beaucoup de cadeaux pour les enfants. M. Begri Mambé, gouverneur du district, a déjà pris 750 tickets pour les enfants. À partir de 9h, nous allons ouvrir les portes. Il va y avoir les trampolines, il va y avoir les toboggans. Les enfants vont jouer. Nous avons un partenaire qui va offrir 4000 sandwiches. Je pèse mes mots. Je dis bien 4000 sandwiches. Nous avons un autre qui va offrir 4000 yaourts aux enfants. Au niveau des concours, nous avons demandé aux enfants de se déguiser, de s'inscrire. Ceux qui n'ont pas envie de se déguiser, ce n'est pas obligatoire. Mais celui qui sera choisi par le public aura une trottinette. Il y a des vélos, il y a des sacs. Et puis, on a gardé le Père Noël pour nous parce que les enfants qui sont nés le 1er janvier, nous allons choisir 10, mais il faut s'inscrire au lieu de vente. Nous allons faire un gâteau pour leur offrir le 1er janvier pour leur anniversaire. On va fêter leur anniversaire sur le plateau. Et puis, comme vous le constatez aussi, je suis entouré par une charmante dame. Je vais commencer par elle. Elle se nomme Biscuit. Wow. Oui. Je comprends les craquantes. Elle se donne Biscuit. Elle est là à côté d'elle, Guy Roulan. Ils vont nous faire un défilé de mode pour enfants. D'accord. Parce qu'on s'est dit, variété, variété, c'est bon. Mais à un moment donné, on va faire avec fashion un défilé de mode. Et vous avez remarqué que Tonton Zéla est là. Tonton Zéla est là. Tonton des enfants. Pour les artistes qui sont retenus, la liste que vous connaissez, permettez que j'enlève mes lunettes cette fois-ci. Nous avons les Marabouts d'Afrique, nous avons Kéjévara, nous avons Claire Bailly, Amissara Bamba, Vital, Abobolet, Tonton Zéla Kela, les Wolokloune, Selika et Safarel. Tout ça, c'est confirmé. Aussi, pour intéresser tous les enfants, nous avons prévu 5 minutes de démonstration de Kung Fu. D'accord. Des enfants entre 4 et 5, 8 ans, pour leur dire, bon, qu'il faut être aussi dans le sport. Il faut s'intéresser aux armes. Il faut rester dans les arts martiaux. Qu'est-ce que je pourrais ajouter ? Que tout est fin prêt. Les tickets sont en train de finir. Il faut se dépêcher. Avec 10 000 francs, on peut acheter 4 tickets pour un enfant, plus un accompagnateur. Nous, on va offrir des sandwiches. Les tickets sont à 2 000 francs, donc ? 2 000 francs. D'accord, 2 000 francs. 2 000 francs. Et on vente partout. Donc, l'événement, c'est le 1er janvier, Tonton Bouba ? Le 1er janvier, le mercredi. À partir de 15h, moi, je monte sur scène. Mais à partir de 9h, les enfants vont s'amuser. À 11h15, nous arrêtons. On va dégonfler les toboggans pour que les enfants aillent prendre les sandwiches et leur pot de yaourt. Ils peuvent venir s'asseoir. Et tous nos sponsors et partenaires vont commencer des préanimations. Pendant lesquelles, il y aura des cadeaux aussi à gagner. Et lorsque votre serviteur monte sur scène, il y a des cadeaux à Gougou. Très bien. Alors, quand on parle de la culture, beaucoup de personnes, parce que quand on dit l'oiseau livre, les gens ne savent pas, c'est à l'avion. Très bien. Là où se trouve l'avion, la sécurité, il y aura des médecins, il y aura deux brancards, il y aura une ambulance, il y aura des abris. Il y a déjà 3 000 chaises qui seront installées dès cet après-midi. Très bien. Pour vous dire qu'on est vraiment prêt. Tout est prêt. Voilà. Donc, Fittinichon, ce 1er janvier... J'ai eu peur. Ce 1er janvier 2014, donc au Palais de la Culture de Trejville à partir de 14h. Oui. Merci beaucoup, Tonton Bouba. Alors, comme on aime dire chez nous, ce sera Joyeux Noël, Bonne année 2014. Très bien. Des contacts, 41 88 22 22, 05 10 84 92. Tu peux reprendre le deuxième numéro parce que tu as une belle voix. Je reprends les deux alors pour la peine. D'accord. 41 88 22 22 et 05 10 84 92. Voilà. Super. Donc, j'ai deux parents. Beno, on va s'éclater. Très bien. Tonton Zéla, on va t'entendre rapidement. Donc, tu roules le cadeau. Oui, j'invite tous les enfants. Voilà, comme tu le disais tout à l'heure, je suis l'idole des enfants. Dieu merci. Voilà. Donc, j'invite tous les enfants à venir. On va rouler le cadeau. Il y aura plein, plein, plein de cadeaux. D'accord. Tout est cadeau. Merci beaucoup. Merci encore. Avec ta permission, Galatine Oblige, mademoiselle Biscuit. Rapidement. Qu'est-ce qu'elle va nous présenter? Rapidement. Prépendez-vous. Ah, salut. OK. Nous, c'est Fashion Event. On va présenter un somptueux défilé avec des enfants qui ont de la lue, qui ont de la prestance. Vraiment, ça sera un défilé hors du commun. Très bien. Voilà. Ils vont présenter une collection qui est Enfants d'Afrique. Très bien. Voilà. On a hâte de voir ça. Merci encore. Merci, Tonton Bouba. Merci. Oui, merci. On espère que la fête sera belle. Alors, nous, on va passer au bref parce que le week-end a été chargé en événements culturels. Jingle. On va démarrer donc avec la soirée des ébonis. Alors, on a des images. Pour la télévision, on a eu notre confrère de RTI 2. Tout RTI 2 est très fier d'avoir Michel Digré. Donc, Michel Digré qui a emporté l'éboni 2013 pour la télévision. Du côté de la radio, c'est Cheikh Ivan, pardon, qui a été primé. Donc, Cheikh Ivan. Et pour la presse en ligne et écrite, c'était Théodore Quadio du quotidien Fraternité Matin. Alors, pour la radio, bien évidemment, Cheikh Ivan est à Radio Nostalgie. Et Théodore Quadio pour la presse en ligne et écrite. Ce fut donc Frat Mat qui lui représentait. Alors, Ismaël Digré, pour votre avis sur cet événement ? Oui, déjà, c'est très intéressant de pouvoir primer les performances. Et je crois que ça permet d'améliorer les connaissances et les compétences. Et je pense que dans tous les domaines, on doit continuer, on doit primer l'excellence. C'est bon pour nous. Si c'est Dieu. Oui, comme je le dis, c'est-à-dire que c'est le travail qui paye. Voilà, le travail qui paye, je pense que, comme additif à ce que Dieu vient de dire, il faut que dans tous les domaines, on puisse quand même primer les gens. Mais ce qui va, le fait marquant de l'éboni de cette année, c'est qu'il n'y a pas eu de super éboni. Il n'y a pas eu de super éboni. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas eu de super éboni. Donc, s'il n'y a pas eu de super éboni, je pense que l'année prochaine, il faut que les journalistes se mettent au travail. Parce que le travail d'un journaliste, c'est très, très, très délicat. Le journaliste, il peut brûler comme il peut être un sapeur-pompier. Donc, on espère avoir des journalistes sapeurs-pompiers, des journalistes qui vont booster les jeunes gens au travail, des journalistes qui vont booster la culture africaine, la culture ivoirienne. Je pense que quand tout ceci sera réuni, il y aura beaucoup de super éboni. Très bien. Alors, on va passer à présent au concert de DJ Arafat. Arafat, donc l'idole de toute une génération, il fait sale comble. C'est toujours impressionnant de voir le monde qu'il fédère et qu'il rassemble autour de lui. Des jeunes qui veulent lui ressembler, qui s'habillent comme lui, qui dansent comme lui, qui font beaucoup de choses comme lui. Alors, c'était le concert de DJ Arafat, c'était ce 26 décembre. Alors, Patrick Diakon nous a rejoint. Bonjour, Patrick. Bonjour. Moi, je n'étais pas au concert, donc j'ai besoin de toi pour de plus amples informations sur ce coup-là. OK. Alors, bonjour, Eva. Bonjour, téléspectateurs. Effectivement, elle a dit si bien, le 26 décembre, nous avons vu l'esplanade du palais de la culture de Trècheville, inondé de jeunes. C'était impressionnant. Et ce que nous avons retenu de ce concert, c'est la première fois que depuis le pont de Gaulle, on arrivait à observer le concert de DJ Arafat. D'habitude, le podium donne dos au pont de Gaulle. Mais pour la première fois, je dirais, le sponsor a décidé de mettre le podium en face. Donc, ceci a créé beaucoup d'embouteillages, mais aussi a donné ce résultat que vous voyez là. C'est très beau. Avec le monde qui a reprendu véritablement présent. Il faut dire que DJ Arafat est le premier artiste qui a rempli pleinement cet espace. C'est vrai, au départ, il y a eu pas mal de concerts et tout ça, mais c'est la première fois où il y avait autant de monde après l'événement de l'année-lumière. C'était la seule fois où on avait vu autant de monde sur l'esplanade. Et pour la deuxième fois, un artiste, sinon la première fois, un artiste a rassemblé autant de gens. Et c'est un succès. Chapeau à l'artiste. Très bien. Alors, M. Séedina. Bien. Moi, ce que je vous l'ai dit, c'est un appel que j'ai lancé à DJ Arafat lui-même. Ça dit que quand on commence à être leader comme ça d'une jeunesse, je pense qu'il faut mettre... Je n'ai pas le qui ne travaille pas sur les gens, je n'ai pas le qui ne travaille pas sur les gens. Mais il faut, à partir de tous ces gens comme DJ Arafat, l'Afrique et la Côte d'Ivoire ont besoin d'eux pour pouvoir rayonner. Alors, pour rayonner, il faut qu'ils ajoutent quand même des trucs culturels que nous avons sur place. Des sons du terroir, des instruments africains et autres pour qu'ils puissent vraiment profiter de ça pour mieux rayonner encore. Sinon, je pense que c'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. M. Diop. Moi, déjà, je n'aime pas cette musique-là. D'accord, au moins c'est clair, ça c'est dit. Donc du coup, elle ne correspond à aucune identité culturelle. Elle envoie notre jeunesse vers la perdition, en réalité. Et c'est ce qu'on ne dit jamais, on continue à faire la promotion de cette musique-là. Je veux dire, quand vous dites qu'elle ne correspond à aucune identité culturelle, l'identité culturelle, la culture, elle est vaste et élastique. On continue de créer, on continue de... Écoutez, je dis ça tout le temps, les plus grands prix de musique africains sont partis des répertois africains. Écoutez, le Congo même qui s'est lancé après la rumba, quand ils se sont lancés dans ce genre de musique, tout de suite, ils se sont fait effacer sur la plateforme internationale, jusqu'à ce que Fali ou Poupa reviennent avec la rumba pour savoir qu'on ne peut pas aller... Écoutez, on fait une musique qui ne peut pas se comparer à David Guetta. Parce que sur la plateforme internationale, quand tu vas, vas avec ton potentiel. Et nous, aujourd'hui, c'est une musique de boîte de nuit, c'est une musique de bar. Je pense que l'Afrique a besoin de mieux. C'est pourquoi je ne voulais pas au départ me prononcer là-dessus. Non, vous auriez me fait le pas vous prononcer, parce que là, c'est la fin de l'année, on a besoin. Non, mais c'est une manière de dire, parce que moi, Arafat, par exemple, c'est un bon instrumentiste. Je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'il n'utilise pas ce talent-là pour quand même refaire sa musique. Vous voyez la musique de Fela, c'est à peu près comme celui d'Arafat, mais Fela, il y a du travail derrière, et c'est ce qu'on lui demande. Je pense que s'il fait ça, il va dépasser les frontières d'Afrique, il va aller plus loin, il va sortir des boîtes de nuit, etc. Donc il a le potentiel pour être un grand artiste qui peut représenter même la Côte d'Ivoire et l'Afrique. Il suffit juste de sortir de... Voilà, si tu as la chance de pouvoir drainer du monde, il faut profiter pour pouvoir étaler. C'est un grand bataille, je pense bien. Son père aussi est un grand artiste, un père à son âme. Il a du talent. Il pouvait... Au fait, je me suis prononcé par c'est Arafat, parce que je sais qu'il a quelque chose dans le ventre qui peut faire sortir. Il est différent. Si c'est d'autres DJs, je n'avais même pas du mot. Est-ce que vous comprenez un peu ? Il a du potentiel. Il a du potentiel. Il faut juste savoir comment l'exploiter. C'est comme il joue à la poubelle. C'est comme quelqu'un qui est bien, mais qui a préféré peut-être aller se mettre à la poubelle. Ça veut dire quoi ? Il peut faire mieux, 10 000 fois mieux que ce qu'il est en train de faire. Il peut même donner une bonne image même de leur style, de musique là. Il peut donner autre chose. Parce qu'on peut s'inspirer de quelque chose, et puis on fait maintenant un brassage. Et puis maintenant, il y a une potentialité qui est là, comme Diop l'a dit. Et puis maintenant, on part. Il faut qu'il travaille. Je pense que ce qu'on appelle, il sera entendu par le conseiller. Oui, je pense bien qu'il s'il profite du sujet qu'il a. Je pense qu'il pourra... Il vient d'un village aussi. Dans son village, il y a de la musique. Alors pourquoi il ne s'inspirer pas de ça ? C'est de ça que l'Afrique a besoin. Très bien. On passe à présent au FEMOS 2013. C'était également ce week-end, le Festival des meilleurs orchestres Zouglou. C'est bien ça, Patrick ? C'est exact, Eva. C'est un festival qui a réuni tous les meilleurs orchestres Zouglou de Côte d'Ivoire. Ils étaient en attraction ce samedi du côté du Palais de la Culture. Il faut dire que le monde a reprendu aussi présent. Ce qui montre que le Zouglou a véritablement sa place sur le chéquet musical ivoirien. Très bien. On va finir avec l'événement tant attendu. Bonjour 2014, finalement. C'était ce samedi 28 décembre au Parc des Sports de Trècheville. On a l'habitude de dire palais, donc je comprends, Eva. Cette fois-ci, c'était le Parc des Sports de Trècheville. Nous étions impressionnés par le monde, Eva, un monde fou. Les Iboriens aiment les comédiens. Les comédiens aiment le public. Vous avez vu un peu les illustrations qui sont juste devant vous. Il faut dire aussi que nous étions un peu surpris par rapport au fait qu'il y a eu la révélation de beaucoup de talons là-bas que je vais le taire. Parce qu'on n'a pas le droit pour l'instant de diffuser les images en tant que telles. Comme Dieu merci, c'est la maison qui organise. Donc vous aurez l'exclusivité de voir quelques images déjà. Voici un peu sur à quoi il va falloir s'attendre lorsque les CD seront en vente, Eva. Très bien. Alors, on a fait le tour de l'actualité culturelle de ce week-end. On a parlé de la soirée des ébonis. On rappelle que Michel Digré, journaliste RTI2, a été sacré éboni 2013 pour la télévision. De même que Cheikh Yvan de Radio Nostalgie pour la radio et Théodore Kouadio de Fraternité Matin pour la presse en ligne et écrite. On a parlé également du concert de DJ Arafat, du FEMOS 2013 et enfin de Bonjour 2014. On va à présent faire une pause et voir ce qui s'est passé sur ce plateau la semaine dernière. Quand il y a la Noël, tout ce qui est autour de la Noël, à partir des sapins, des poupées blanches, des mannequins blancs, des habits pertes à portée qui viennent de la Chine, de l'Europe et autres. Donc, tout est autour de Noël. En réalité, il n'y a pas de profit réel de l'Africain. Parce qu'ici, on n'a même pas d'entreprise qui crée des poupées noires avec des nattes et des tresses africaines. Ça n'existe pas. Éric Laurent qui nous dit que les intérêts sont multiples, mais les plus importants à retenir demeure le rapprochement entre enfants et parents. De plus, la fête de Noël permet de nous rapprocher un peu plus du Sauveur Jésus-Christ. La relation de M. Innocent Goné-Bille qui nous dit que la fête de Noël est considérée, pour la plupart des Africains, comme une fête pour les tout-petits. Et il n'y a que les chrétiens, parlant d'intérêt, qui la considèrent véritablement. Il faut savoir que l'histoire du Père Noël n'a aucun sens religieux. Voilà, c'était la semaine dernière. Donc, sur ce plateau, on parlait de la fête de Noël. Aujourd'hui, l'actualité oblige. On parlera donc du Nouvel An. Alors, on est aujourd'hui le 30 décembre. Pendant deux jours à peine, on passera le cap d'une nouvelle année. Alors, on parlera aujourd'hui du sens du Nouvel An chez l'Africain. Parce que vous le savez, sur ce plateau, nous avons des afro-pessimistes. Ça fait plaisir de les entendre parler ainsi de l'Afrique. Afro-optimistes. Ça fait plaisir de les voir parler aussi de l'Afrique. On se dit qu'il y a de l'espoir. Alors, des afro-optimistes, encore une fois, pardon. Toutes les confuses. Avant de rentrer dans le vif du sujet, on va passer la parole à Patrick Ndiacon, qui a des choses à nous dire. D'accord. Désolée, le calendrier. D'accord. Féadèle Camille, je le rappelle. Voilà. OK. Alors, nous parlerons... Moi, j'ai décidé de me concentrer aujourd'hui sur le calendrier. Aujourd'hui, on parlera en première partie du calendrier. Et demain, on parlera de la deuxième partie. Voici ce qu'il faut retenir. Aujourd'hui, c'est de dire que, par définition, le calendrier est un système de répérage des dates en fonction du temps. Un tel système a été inventé par les hommes pour diviser et organiser le temps de longue durée. Et l'observation des phénomènes périodiques du milieu où ils vivaient, comme le déplacement quotidien de l'ombre, le retour des saisons, le cycle lunaire, ont servi de première référence pour organiser la vie agricole, sociale, religieuse des sociétés. Alors, l'étymologie, donc, d'où vient ce terme calendrier ? Calendrier, étymologie. Le mot calendrier provient du latin calendarum, livre, qui veut dire livre du conte, qui lui-même est un dérivé de calendae, qui veut dire signifiant, qui sont appelés. Et ensuite, il est issu aussi du verbe calare, qui veut toujours dire le verbe appelé. Alors, si je parle des différents types de calendriers, je parlerai bien sûr de calendriers lunaires, semi-lunaires et de calendriers solaires. Aujourd'hui, on va s'intéresser sur les deux types de calendriers connus dans le monde. Dans un premier temps, nous avons le calendrier lunaire. C'est un calendrier qui ne tient pas compte de l'année solaire, mais qui se cale uniquement sur les phases de la Lune. Ainsi, les différents mois ne sont pas caractérisés par une saison, mais les parcours tout au cours d'un cycle. La durée moyenne d'un mois doit s'approcher de celle d'une lunaison, c'est-à-dire de 29,5305 à 882 jours. Et ensuite, le premier calendrier romain était un calendrier lunaire pour l'histoire. Son année comptait exactement 295 jours. Et fidèle au système décimal, il comportait dix mois, dix mois c'est-à-dire de 29 ou 30 jours. Mais le roi Muma aurait reformé ce calendrier pour y ajouter deux mois, c'est-à-dire le mois de janvier et le mois de février, et a passé à une année de 355 jours. Pour les Romains, les chiffres portaient malheur. C'est pour cela que nous avons remarqué que les premiers calendriers comptaient 29 jours ou 31 jours, sauf le mois de février qui était autrefois, sinon parfois même, et toujours dédié aux morts, qui comptaient seulement que 28 jours. Il faut dire que si nous voyons plus souvent le calendrier lunaire, il est encore utilisé par nos frères musulmans, qui était véritablement établi par le prophète Mahomet. On a tout dit ou on va parler à présent du calendrier solaire ? Oui, le calendrier que nous utilisons le plus souvent maintenant. Il faut dire que dans les calendriers solaires, tels que le calendrier grégorien, les mois ne sont pas synchronisés avec la révolution lunaire. Le nombre de jours sur mois est fixé de façon arbitraire, mais la durée de l'année doit être proche de celle de l'année tropique, soit d'environ 365 à 24 à 22 jours. Et le calendrier égyptien est le premier calendrier solaire connu. « Tiens donc, nous nous rendons compte que le calendrier solaire est d'origine africaine et précisément d'Egypte. » Voilà, nous sommes bien sûr installés. Et il était basé sur une année vague de 300 à 65 jours qui comportait 12 mois, c'est-à-dire ce que nous avons maintenant, 12 mois et exactement 30 jours. Et il faut dire que ce calendrier a été longtemps utilisé, pendant 4500 ans, avant de connaître une certaine modification par l'empereur César qui est venu encore avec son calendrier julien, qui est le calendrier le plus récent. Il fut introduit 45 ans avant la naissance de Jésus-Christ pour mettre fin à certains abus de pontifiés en charge d'annoncer les mois intercalaires. Laissez-moi vous dire qu'autrefois aussi, on parlait du 13e mois, mais cela a été combattu par plusieurs civilisations pour que nous ne puissions finalement retenir que 12 mois. Très bien. Merci beaucoup Patrick pour toutes ces informations. On se retrouve dans quelques instants. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est le temps de réjouissance. C'est une grande fête. Et je sais pour certains, c'est une adoration. Parce que la vie compte beaucoup. Même si on n'a pas grand moyen, mais en fin d'année, il faut se retrouver. C'est pour ça que nous partageons surtout l'Africain. Tu as juste préparé un peu, tu te souviens de celui qui n'en a pas assez. Et moi, je crois bien que c'est manifester la reconnaissance que Dieu nous accorde au cours de notre vie. L'Africain, déjà, en lui, la graine de fêter les Nouvelles Annes. Pas souvent de fêter les Nouvelles Annes à chaque fin d'année, mais ils ont leurs fêtes qu'ils font à chaque moment. Les gens organisent des cérémonies pour se récueillir, pour être ensemble à un moment donné, pour dire que c'est une Nouvelle Annes. Avant, ce n'était pas l'année de calendrier qui comptait. Avant, on appelait la fête des Niams chez les Baoulés et ils fêtaient la fête des Niams à chaque saison qui marquait une période bien donnée. Chez eux, c'était eux, leur année. Donc, quand le moment des Niams approche comme ça, c'est que c'est une Nouvelle Anne qui vient de commencer chez les Baoulés. Moi, je suis embêté, chez nous, les Bétés, on appelle la fête du riz. Dès que le moment, la saison de riz, la sémence, le riz arrive, c'est que c'est une Nouvelle Anne qui arrive. Et quand ça finit comme ça, quand le riz donne, ils se recueillent pour faire une fête, pour dire, ah, voici l'année qui vient de terminer. Donc, comme ça, en fait, la fête de la Nouvelle Anne qui va venir. Pour moi, je suis l'Africain, l'essence du Nouvelle Anne, c'est aussi la joie d'avoir une année de plus encore et avoir l'opportunité de corriger ce qu'il aurait l'année passée, l'année future. En tant qu'Africain, nous envoyons des portions de nourriture à nos parents qui sont démunis et qui sont un peu dans les coins éloignés, dans les hameaux, dans les villages. Et nous qui sommes dans l'agglomération, nous, si nous avons assez d'argent, nous pouvons tuer un bœuf et aussi faire le partage de ces viandes entre différentes familles et aussi faire la nourriture et aussi envoyer des portions à nos frères démunis dans la même agglomération. Et même celui qu'il y en a, on envoie aussi à nos voisins. C'est la fête. De retour sur ce plateau, le thème est inscrit sur votre écran, le sens du Nouvelle Ange chez les Africains. Et vous pouvez participer bien évidemment en direct pendant cette émission. Monsieur Saïdina, j'ai envie de vous demander, est-ce que la Nouvelle Anne doit avoir un sens particulier ou est-ce qu'elle a un sens particulier pour l'Africain ? Bien, c'est les deux. C'est-à-dire qu'elle doit avoir un sens particulier, elle aussi, elle a un sens particulier, la Nouvelle Anne pour l'Africain. Parce qu'étant donné que l'Africain est un être très naturel, et tout ce qui s'est fait par rapport à l'Africain est basé sur le naturel. Est-ce que vous comprenez ? Ce que je veux dire, c'est-à-dire que le Nouvelle Anne chez l'Africain se détermine à partir des récoltes, de la fin des récoltes. Vous avez vu ici que les gens parlaient de la fête des ignames, l'autre parlait de la fête du riz et autres. Ce n'est pas forcément faux. Ça dit qu'on a fini la récolte et on est prêt à consommer les nouveaux produits de cette récoltes-là. On se donne une date. Et puis bon, à l'heure de ce jour, ça symbolise aussi la solidarité, la fraternité et l'hospitalité. Voici trois vertus très importantes qui donnent un sens véritable aux Nouvelles Annes en Afrique. Très bien. On va prendre l'appel de M. Kangouté qui nous appelle de Yopougon. Allô ? Oui, allô ? Oui, bonjour M. Kangouté. Bonjour madame. Merci d'être avec nous. On vous écoute. Il faut dire que chaque Africain apprécie différemment l'histoire du Nouvelle An. C'est le lieu pour certains de régler les problèmes de famille, pour rentrer dans la même nouvelle, et d'autres pour se pardonner. Il faut dire que chacun apprécie selon ses moyens. Par contre, d'autres vont faire des fêtes festives, grandioses, et d'autres vont se rendre à la maison, bloqueries, pour des soucis, donc chacun donne un sens différent au Nouvelle An chez les Africains. Très bien. Et c'est selon les moyens de chacun. C'est le lieu souvent, pour cette famille, de rentrer dans la nouvelle année, dans la paix, en faisant les différentes racines, pour ne pas dire, enterrer, ne pas le palard, pour commencer une année nouvelle. Très bien, M. Kangouté. Merci beaucoup. Merci. Le monsieur vient même d'illustrer un peu ce qu'il venait de dire, c'est-à-dire que c'est un sens d'hospitalité, de fraternité et d'union. C'est la période de pouvoir se parler, se pardonner, partager et autres. Je pense que mon frère Diop a d'autres choses à ajouter. Je veux dire la propre optimisme. En fait, moi, je reviens sur le calendrier de Jacques Kamit, qui est le calendrier égyptien, qui a été établi après 3 000 ans de recherche. Donc, le calendrier a été conçu en 4 236 avant Jésus-Christ. Donc, aujourd'hui, on est en 4 250. D'accord. Donc, vous, selon le calendrier Kamit, nous ne sommes pas en 2013, mais en 4 250. Voilà. On est en 4 250. Et la fin d'année se situe dans une période de saison de pluie, c'est-à-dire qu'ils ont calculé dans la... Déjà, il est solaire, comme Patrick l'a dit. Il est solaire, ce calendrier. Donc, ça se situait le 19 juillet. Bon, je suis dans la période Kamit. Ça se situait le 19 juillet parce que le 19 juillet correspondait au repousse de la culture. C'est les premières plantes qui sortaient. Donc, ça correspondait à la Renaissance, en fait. C'est-à-dire que c'était un moment de recueillement, c'est une nouvelle vie. C'est-à-dire qu'après les premières écoles, on a encore de la consommation sur place. Donc, on est en train de faire revivre les plantes. À partir de là, c'est différent du mois de juillet qui vient du nom de Gilles César. Vous voyez ? Donc, le calendrier, il avait 3 saisons. Donc, la saison des pluies, la saison sèche. Parce qu'il faut savoir que le calendrier africain était établi selon nos saisons, selon nos cultures. Et c'est comme le calendrier gréco-romain. C'est les jours ou bien les mois qui correspondent à certains symboles dans leur culture. Bon, on parle de ce calendrier-là parce que le jour de l'an pour l'Africain doit être un moment de point. C'est-à-dire qu'on doit s'arrêter, faire un bilan pour l'Afrique, se recueillir. Et ça correspond au calendrier kamit qui parle de renaissance. Toujours penser à la renaissance africaine. M. Diopala, pour vous, est-ce qu'en tant qu'Africain, on devrait fonctionner selon ce calendrier kamit ? M. Diopala, je vais vous expliquer pourquoi. Je vais vous expliquer quelque chose qui nous est arrivé par rapport à une expérience. Vous voyez, une fois, on a organisé un événement à Mans dans le mois d'août. Le mois d'août correspond aux vacances, n'est-ce pas ? Mais dans le mois d'août, on oublie que c'est la saison des pluies. Donc, pendant tout l'événement, il y a eu la pluie. Et puis, ce n'est pas un moment où les cultivateurs sont vraiment disponibles. Parce que c'est un truc qui parlait de culture, qui devait faire sortir les masses, plein de choses. Mais nous, on a calculé sur le calendrier greco-roumain, mais qui ne correspondait pas du tout avec la réalité sur le terrain. C'est comme Cédina qui va parler de, je ne sais pas, l'année scolaire, elle a une fois parlé de ça sur le plateau ici, par rapport au monde rural. Il y a plein de dates qui ne correspondent pas forcément à nos réalités. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a réussi à s'adapter. Il ne faut pas, quand on parle d'Égypte aussi, il ne faudrait pas que les gens, il ne faudrait pas qu'on pense que l'Égypte, c'est l'Égypte-pays. Il faut savoir que l'Égypte venait jusqu'au sud de la Libye. Ça prenait le Soudan. C'est-à-dire que nous aussi, on faisait partie de l'Égypte ancienne. Ce n'est pas les Égyptiens le pays d'aujourd'hui. Ça n'a rien à voir. Voilà, ça n'a rien à voir. Il faut savoir que la Nubie, c'est nous, c'est nous en tant que Noirs, en tant qu'Africains de l'Ouest ou africains du Sud. C'est une donnée à intégrer, effectivement. Bien sûr. Concernant l'année scolaire, vous avez... Oui, l'année scolaire, j'ai déploré ici que la rentrée scolaire ne correspondait pas, franchement, à la disponibilité des enfants dans les zones rurales. dans les zones rurales où la nette scolaire ici souvent correspond à la période de la sémence dans les villages. Donc, les enfants ont du mal à aller à l'école. Maintenant, ce que je voulais ajouter un peu à ce que Diop venait de dire par rapport au calendrier, c'est-à-dire que le jour de l'âme démontre un peu l'esprit scientifique de l'âme.